Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous ceux qui prennent soin de la nature, comme cette femme qui arrose ses plantes. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo bien de chez nous qui aura touché des centaines de milliers de joueurs et qui est sorti en 2004. Même année que Doom 3, Fable, Far Cry ou encore l'excellent Barbie et le secret des sirènes. Ankama m'a demandé de consacrer un pourquoi jouer à cette perle qu'est Dofus et je tenais à les remercier pour leur confiance. Dofus, ça fait 18 ans que tout le monde autour de moi y joue et j'ai jamais pris le train en marche, mais au final je comprends son succès. C'est coloré, c'est massif, c'est presque gratuit et c'est pas si enfantin qu'on pourrait le croire. Le jeu est donc toujours à la mode et a droit à une toute nouvelle extension. C'est donc le moment idéal pour le traiter en vidéo et comme le dit l'adage, c'est pas quand c'est pas le moment qu'il faut faire le truc. Il vaut mieux attendre le bon moment et ensuite le faire. Sinon, ça sert à rien et c'est un peu con, voilà. Bienvenue dans Pourquoi jouer à Dofus, le jeu de France. Pourquoi jouer ? Pas petit point. Pourquoi jouer ? Pas petit point. La série qu'elle est bien parce que c'est bien quand c'est trop bien. Numéro 1, Dofus est un jeu français, bien cocorico, bien de chez nous. Oui, oui, baguette. Créé par Anthony Roux, Camille Schaffer et Emmanuel Daras. En Kama. C'était plutôt évident que le jeu était français et pas américain parce que Dofus en anglais ça veut rien dire alors qu'en français... Quoi qu'il en soit, c'est une raison d'y jouer. De plus, la majorité des joueurs que vous y croiserez seront français donc ça facilitera votre communication. Et bien sûr, en cas d'insulte, vous vous comprendrez plus facilement. Contrairement à des jeux comme LOL qui vous obligent à apprendre le lexique des insanités dans plusieurs langues différentes. Même si ça peut paraître cliché, votre personnage débute le jeu avec un béret et une baguette en guise d'arme. C'est totalement faux. Mais ça aurait eu de la gueule. Bref, c'est un jeu de la France. Et si je peux me faire mettre, c'est une parfaite occasion pour moi de vous balancer la seconde raison qui se suit parfaitement avec la première. Compte tenu du fait que c'est la deuxième. Numéro 2, qui dit jeu français dit référence française donc humour français. Donc c'est drôle parce qu'en France, on sait comment faire rire. Quand on a 18 ans, on est comme un iPhone, pas abouti. Un Samsung en fait, hein. Vous le savez, je suis le roi du jeu de mots et des bonnes rigolades. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre un silence et un silence gênant ? Les développeurs de Dofus se sont fait extrêmement plaisir sur ce qu'ils ont inséré dans leur bébé. Et je vous demanderai d'oublier cet enchaînement de mots qui n'a pas lieu d'être. Entre les refs et les jeux de mots made in France, il y a quelques pépites que vous vous amuserez à retrouver au fil de votre gameplay. Vous vous doutez bien que s'il y a une zone qui s'appelle Brachmar, c'est pas une coïncidence. Pareil pour la divinité Osamoda sous le PNJ qui s'appelle Pôle Emploi. Référence directe à la SNCF, vous l'aurez compris. Si Ankama est d'accord, je propose l'ajout d'un personnage nommé Titrou Kishimou. Un pauvre bug atteint d'une colique néphrétique guérissable uniquement grâce à la pierre du cul. Un artefact légendaire. Et c'est marrant parce que le jeu est plus mature que moi malgré tout. Numéro 3, Dofus est un MMMPO PRGG, aussi appelé Roper Murgueux. Donc jeu en ligne massivement multijoueur. Comprenez que c'est un excellent moyen de côtoyer des gens sans devoir se les coltiner IRL. Vous croiserez donc de nombreuses et nombreuses joueurs et joueuses qui vous aideront dans vos quêtes. Mais rassurez-vous, vous pourrez aussi rester solo si vous n'aimez vraiment personne. Vous pouvez même jouer avec plusieurs comptes et personnages en même temps dans les serveurs classiques. Or serveur monocompte. Et tout faire de A à Z tout seul. Jouer en communauté, c'est affronter de nombreux dangers, interagir et se faire des amis. C'est parcourir le monde des douze à la recherche des légendaires Dofus. Des œufs de dragon qui vous offrent une puissance considérable. Dofus, c'est LE MMO communautaire par excellence. Besoin d'aide, un petit message en jeu et hop, t'as un joueur qui te propose son aide. Que ce soit sur Discord ou Facebook, un nouveau joueur sera toujours bien accueilli dans les divers groupes qui existent. Bon, y'a pas de serveur Discord officiel, mais des serveurs communautaires ou de guildes qui font le taf. Personnellement, en jeu, je suis sur le serveur Tilesia. C'est là que vous devrez aller si vous souhaitez me croiser. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre ma guilde, sachez que j'accepte tout le monde, peu importe votre niveau. Le seul souci, c'est que j'ai pas de guilde. Parlons maintenant des choses qui fâchent. Votre thune sera-t-elle aspirée par le jeu ? Pas tant que ça pour un MMMPP, je j'ai j'ai d'une telle envergure. Si vous souhaitez avoir un accès complet au jeu, ce sera que 5€ par mois. C'est clairement abordable et ça débloque aussi l'accès à Dofus Retro pour les nostalgiques. Mais si vous êtes pas sûr, le jeu est gratuit pour tout le début de l'aventure. Et vous pouvez vous abonner avec vos kamas, la monnaie du jeu, si vous êtes riche, bien sûr. Numéro 4, y'a 18 classes dans le jeu et bientôt 19 avec la nouvelle extension. C'est beaucoup. Y'a des trucs de bourrin et d'autres trucs plus compliqués à jouer, apparemment. Et niveau personnalisation, vous pouvez créer votre style atypique en modifiant les couleurs de votre perso et imposer votre flow. Y'a même du contenu pour les fûres. Bonjour tout le monde. On peut jouer un chien. Aucun moyen de visualiser son rouge à lèvres, cependant, désolé pour tous ceux qui aiment bien les sessions RP. Comme vous le voyez, les classes ont leur seuil de difficulté allant de 1 à 3 étoiles. Alors faites le bon choix au moment de la création du perso. De mon côté, je trouvais que les roublards avaient un petit flow, mais quand j'ai vu les 3 étoiles, j'ai fait demi-tour assez vite sur un bon yop des familles. D'ailleurs, le yop, c'est ce qui a inspiré mon avatar. J'en profite pour vous annoncer un concours sur mon Twitter afin de remporter un code pour Dofus. Pour participer c'est tout con, il vous suffit de poster un screen du nom de votre personnage et moi je choisirai les 3 meilleurs. Les liens de mes réseaux sont dans la description. Les combats du jeu se font au tour par tour. Si vous pensez que vous n'aimez pas ce style, Dofus pourra vous faire changer d'avis parce que c'est hyper satisfaisant et prenant. Les combats sont rapides et vous pouvez même bind une touche pour attaquer directement et terminer le fight en quelques secondes. Numéro 5. Le contenu est gigantesque, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup. Dofus, c'est plus de 1600 quêtes, plus de 100 donjons et plus de 1000 heures assis devant votre écran à oublier toute vie sociale. Le monde dans lequel vous évoluez est grand. Mais c'est pas encore assez précis. Il est pas grand. Il est grand. Il y a la quête épique des Dofus, vous devrez réaliser de nombreuses quêtes, traverser toutes les régions, rencontrer de nombreux personnages, vaincre des monstres, etc. Et faut parcourir tout ça en cliquant, vous imaginez ? En effet, c'est pas un argument. Réaliser les succès est aussi une bonne chose pour les nouveaux joueurs. Ce sont des challenges à trouver dans l'onglet succès qui rapportent énormément de récompenses. Tout de suite, on retrouve un joueur de Dofus qui nous décrit l'ampleur du contenu. Bonjour et... A très bientôt ! Numéro 6, chers hardcore gamers. Ne pensez pas qu'on vous oublie puisque Dofus offre un sacré challenge même pour les joueurs les plus chevronnés. Il y a des donjons et des défis qui vont vous faire suer du cul pour parler poliment. Si vous recherchez de la difficulté, vous serez servi. C'était une raison de jouer à Dofus spécialement écrite pour les hardcore gamers. Numéro 7, vous aimez l'argent, vous êtes un fan de la Thunasse, ça brasse-brasse au max. Numéro 8, jouez à Dofus. Absolument tout tourne autour du fric dans Dofus. Très vite, votre objectif ultime sera de vous faire un max de moula par tous les moyens possibles. Les kamas, c'est ce pourquoi de nombreux joueurs ont basculé dans le côté obscur parce que l'argent, c'est trop cool. Voilà, c'est tout. L'argent, c'est cool et vous allez adorer être riche. Numéro 8, si vous aimez être un escroc, un arnaqueur, une immonde saloperie, bienvenue sur Dofus, mes chers malandrins. Je n'ai jamais vu un jeu avec autant de vilainerie de la part des joueurs. Le nombre d'arnaques en jeu que les gens ont inventé pour se faire de la thune est gargantuesque. Immense, on dirait Mélissandre. Lorsqu'on est nouveau joueur sur Dofus, il faut suivre les mêmes règles que quand on est enfant. Ne faites pas confiance aux inconnus, vraiment pas. Il y a des joueurs qui sont devenus des professionnels de l'arnaque. Et ça passe souvent par des échanges truqués et élaborés avec fil ou tri. Maintenant, vous vous dites, mais c'est pas une raison de jouer au jeu s'il y a des gens méchants comme ça ? Et je vous répondrai tout simplement que si c'est vous l'arnaqueur, c'est une excellente raison de jouer à Dofus. Tout de suite, un témoignage d'un arnaqueur sur Dofus. Bonjour et... A très bientôt. Numéro 9, combattre le mal et arnaquer les gens, c'est sympa. Mais quid des gens qui recherchent le dur labeur et la satisfaction de créer quelque chose ? Dofus, c'est 19 métiers en tout. 6 métiers de récolte, 7 métiers de craft et 6 métiers de forge magique. Bûcheron, mineur, paysan, vous avez l'embarat du choix. Et vous pouvez même devenir bijoutier si vous désirez créer une bague pour votre promise, la demander en mariage, qu'elle refuse puis s'en aille avec le chien et vous laisse seul avec des dettes sur les bras. Vous pourrez alors vous demander à quoi bon continuer, mais revenons au jeu. Avoir un métier dans Dofus, c'est pratique, comme ça on en a au moins un quelque part. Numéro 10, on peut se marier et divorcer dans Dofus. Oui, je sais, c'est complètement dingue. Si je veux m'accorder à mon temps, je me risquerais même à dire, c'est complètement ouf. Si vous rencontrez votre âme sœur en jeu, ou juste si vous souhaitez obtenir les avantages du mariage, il vous suffit d'aller à l'église d'Amakna, avec deux alliances, et sceller votre sort. Vous pourrez alors vous téléporter aisément à votre bien-aimé. Et si votre moitié commence à vous les briser, un petit coup de pouce financier de 50 000 kamas aux prêtres, et c'est réglé. Vous êtes à nouveau libre comme l'air, prêt à retourner voir les filles de maigre vertu. Pour ceux qui ne seraient pas très à l'aise avec le vocabulaire soutenu, je veux bien sûr parler des putes. Numéro 11, vous présentez le jeu, c'est bien, mais je vous vois venir. Oui, moi j'ai peur que ce soit trop compliqué, il y a trop de contenu, ça fait peur. Aujourd'hui, avec toutes les aides en ligne, c'est facile comme... Bonjour ! Il y a notamment le site Dofus pour les noobs, le tuto magème sur YouTube pour une aventure guidée, et les gens ultra accueillants en jeu. En une heure, on a déjà 15 meilleurs potes, une femme et des enfants, plus un serveur Discord pour jouer avec sa guilde. C'est ça, Dofus. N'ayez pas peur de vous lancer, c'est intuitif comme il faut. Numéro 12, vous pouvez faire de l'élevage avec des enclos, ce qui vous permet de rendre des montures montables. Parce que oui, il y a des montures dans le jeu, et si vous ne me croyez pas, regardez plus tôt. Numéro 13, on l'attend depuis fort fort longtemps sur WoW, et ça n'arrive toujours pas à mon grand désespoir, mais dans Dofus, il y est l'housing. Pouvoir décorer votre propre habitation, c'est possible grâce à l'havresac. Je vous montre à l'écran quelques exemples de ce que vous êtes capable de faire dans votre havresac, en espérant que ça vous mette l'eau à la bouche. Après tout, la personnalisation, c'est la vie, comme dirait la plupart des jeunes. Numéro 14, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous appréciez mon humour et ma personnalité. Vous êtes donc normalement des gens matures. Attention, test de maturité. Dofus aussi a pour ambition d'être plus mature et plus épique, comme on peut le voir dans le dernier trailer. Le jeu a grandi avec ses joueurs, et par conséquent a évolué comme eux. Maintenant qu'on est devenu adulte, on ne veut plus ramasser des oeufs. On veut voir des personnages mourir, et le monde arriver à sa fin. Si vous recherchez une expérience plus sombre qu'auparavant, il est temps de revenir sur le jeu, chers anciens. Personnellement, j'ai besoin d'avoir un enjeu important et un véritable danger pour être pris dans une histoire. Mise à part pour Barbie, où là, les plot twists étaient incroyables. Surtout quand on apprenait que Barbie avait une deuxième queue. Oh, les flashbacks. Numéro 15, l'actualité de Dofus est bien fournie. Déjà, il y a la nouvelle extension, l'héritage des forgelances, qui va amener les joueurs dans une toute nouvelle zone, et amener une histoire sombre qui mettra en scène l'héliocalypse, la fin du monde. Un petit jingle en accord avec la fin du monde. Et sans spoil, l'endgame est épique. Du genre épique sombre qui va vous mettre les poils. Les chills, comme ils disent en Espagne. Notamment dans la nouvelle zone Ephedria, où réside Belladone, une sorcière pas super cool. Mais je vous laisse découvrir tout ça. Aussi, une nouvelle série animée par les créateurs de Wakfu, la dernière aventure du comte Lance Dur. Qui parle de son jibre. Disponible sur ADN vers février-mars 2023. Enfin bref, un jeu dans l'air du temps, donc, qui sait avancer sur son temps, et ne pas se laisser distancer par le temps. D'ailleurs, en parlant de temps, voici la timeline de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent mal. Voilà, c'est bon, vous avez vu. Ah, et en 2024, Dofus tournera avec un nouveau moteur graphique, Unity. Ça va révolutionner le jeu, mais je vous en dis pas plus. Parce que j'en sais pas plus, en fait. Numéro 16, la nouvelle classe de Dofus s'appelle le Forgelance. Une classe qui vous permet de combattre avec votre grosse lance, en la gardant en main ou en la posant. Une classe de dégâts, placement et protection. J'espère qu'il y a un PNJ qui s'appelle Rocky Cifredo, parce que personne ne manie mieux sa lance que lui. Tout de suite, un extrait d'un film de Rocco. Une trompe s'avère très utile. Cet attribut d'une centaine de kilos doit sa puissance et sa sensibilité aux 40 000 muscles qui le constituent. Numéro 17, nouvelle extension veut aussi dire nouvelle zone, alors on a accès à un archipel de trois îles avec leurs histoires et leurs styles. De quoi se dépayser correctement, et c'est vraiment beau. En plus, c'est plus fluide que Pokémon au final, alors que demande le peuple ? Numéro 18, si vous êtes plutôt joueur mobile, sachez que Dofus est aussi sur mobile. Dofus Touch, totalement free to play, c'est un jeu mobile pour les gens qui aiment les jeux mobiles. Si vous souhaitez jouer sur mobile, sachez que ça existe. Quand vous lancez le jeu, il y a un petit questionnaire pour vous conseiller une classe. J'ai donc choisi tous les trucs bourrins, et on m'a conseillé les yop. Est-ce que ça veut dire que je suis un débile ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, il y a plus de 300 000 joueurs dessus, alors n'hésitez pas à les rejoindre. Numéro 19, Dofus à l'envers, ça fait suffode, et ça veut dire étouffé en roumain. Encore une bonne raison de jouer au jeu, n'en déplaise aux détracteurs, qui pour la plupart se trouvent en campagne. Numéro 20, je te conseille de jouer à Dofus. C'est une très bonne raison de jouer à Dofus. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve au prochain si je le veux. Et n'oubliez pas, jouer à un jeu vidéo, c'est aussi le plaisir de jouer. Point. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada